Des aubergines panées hyper croustillantes au bon goût de parmesan, un riz jaune juste délicieux. Voici la recette qui mettra l'eau à la bouche à toute votre famille. Après avoir bien rincé et égoutté 250 g de riz basmati, je le mets dans une poêle à fond épais. Je mets de l'huile d'olive, du sel et un peu de poivre. Je mets aussi du gingembre moulu ainsi que du curcuma. Je mélange bien le tout à l'aide d'une spatule pour bien imprégner le riz, des épices et ensuite je viens couvrir d'eau. Le fait de bien rincer votre riz à l'eau claire permettra de retirer tout l'amidon et lui permettre de ne pas coller. Je laisse le riz cuire jusqu'à ce qu'il absorbe toute l'eau et qu'il soit bien cuit. En parallèle, je prends une grosse aubergine que je coupe en fines rondelles. Si vous avez des petites aubergines, vous pouvez en prendre deux ou trois. Donc j'obtiens une vingtaine de rondelles, c'est quand même une grosse aubergine. Ensuite pour la panure, je commence par casser deux oeufs dans une assiette creuse. Je mets du sel, du poivre ainsi que du paprika. Et je mélange bien pour battre les oeufs en omelette. Ensuite je prends deux autres assiettes creuses. Dans l'une d'elles, je mets de la farine et dans l'autre, je mets de la chapelure. J'utilise de la panko, c'est la chapelure que je préfère. Elle est super croustillante. Dans ma chapelure, j'ajoute du parmesan. Je mets également de la coriandre hachée. Et je mélange bien. On va pouvoir paner nos aubergines. Donc on prend une petite rondelle. On commence par la mettre dans la farine. On secoue un petit peu pour retirer l'excédent. Et on met ensuite la rondelle d'aubergines dans les oeufs battus assaisonnés. Au final, pour pouvoir paner toutes mes rondelles d'aubergines, j'ai dû rajouter deux oeufs ainsi qu'un peu de farine et un peu de chapelure. Donc après, je mets la rondelle d'aubergines dans la chapelure. Et je veille à ce qu'il y en ait bien deux partout. En parallèle, on surveille la cuisson du riz. Une fois qu'il a absorbé toute l'eau, il devrait être bien cuit. On le réserve de côté. Et on va passer à la friture des aubergines. Donc dans une poêle, j'ai mis de l'huile de tournesol à chauffer. Et une fois que l'huile est bien chaude, j'y dépose mes rondelles d'aubergines. Je les laisse frire deux à trois minutes avant de les retourner. Elles doivent être bien dorées et bien croustillantes. Donc je les laisse cuire également deux à trois minutes de l'autre côté. Et je les dépose ensuite sur du papier absorbant. Je poursuis la friture de toutes mes rondelles d'aubergines. Et c'est prêt. Il ne vous reste plus qu'à déguster et à vous régaler. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada